... Commencer avec une nouvelle thématique, dispositif de lutte contre la corruption. Donc le premier panel, cadre normatif institutionnel de la lutte contre la corruption en Haïti. On va appeler les intervenants, leur demander de bien vouloir prendre place. Donc j'appelle M. David Basile, directeur de l'ULCC. M. Oldi Belgarde, qui s'est fait représenter de l'UQREF. M. Florian Jean-Marie, coordonnateur de la Commission nationale des marchés publics. Et en discutant, M. Montferrié Dorval, avocat, professeur à l'Université d'État d'Haïti. Et la modératrice de ce panel, Mme Mirlande Maniga, politologue, professeur à l'Université d'État 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 d'État. Merci. Et bon panel. Alors j'insiste, le temps est court. Merci de respecter le temps de parole alloué pour chaque intervention. Merci bien. Merci. 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 Mes chers amis, bonsoir. Je suis à la fois heureuse mais effrayée d'être modératrice pour ce panel. D'abord parce que, comme on dit chez nous, c'est un job sec oeil que d'être modérateur d'un panel. Mais lorsque, au moment de gravir l'estrade, votre recteur vous prend le bras et vous dit 10 minutes et attention 10 minutes. Bon. Alors là, c'est plus qu'une injonction. C'est un impératif. Alors, je demande donc la collaboration de mes collègues qui sont là pour que nous respections effectivement le temps. Ensemble, nous avons été en retard. Ce n'est pas de notre faute. Et probablement, il y aura aussi des questions à poser. Cependant, j'espère que les participants sauront m'accompagner dans l'observation de ces 10 minutes. Et moi-même, je ne vais pas prendre 10 minutes. Eh bien, le panel d'aujourd'hui, de maintenant, c'est dispositif de lutte contre la corruption. On a beaucoup parlé depuis ce matin de la corruption, de ses causes, de ses effets. Mais probablement, on se demande que fait l'État, que fait l'État haïtien pour lutter contre la corruption. On peut dire qu'il y a des lois, il y a la Constitution, il y a le Parlement, il y a tout, il y a le système judiciaire. Mais en dehors de tout ce dispositif qui forme l'ossature de l'État, eh bien, il se trouve que cet État a mis sur pied des organismes particuliers pour l'aider à lutter contre la corruption. C'est pourquoi nous avons M. David Basile qui... C'est son représentant. Ah oui, justement, je ne le reconnaissais pas. Il n'a pas pu venir, il a envoyé son représentant, qui va certainement le représenter très bien. C'est l'ULCC, l'Unité de lutte contre la corruption. M. Oldi Belgarde, qui est directeur de l'Unité centrale des renseignements financiers, UCREF. Nous avons M. Florian Jean-Marie, coordonnateur de la Commission nationale des marchés publics. Ce sont trois organismes que l'on ne connaît pas trop, sinon de nom, et je pense qu'ils vont pouvoir nous renseigner cet après-midi sur leur rôle et surtout sur l'efficacité de leur action en ce qui concerne la lutte contre la corruption. Alors, il reviendra à mon confrère et ami, mon frérier d'Orval, qui n'est pas un discutant complaisant de tirer quelques renseignements supplémentaires sur cela. Donc, M. qui est-ce qui commence, c'est vous? Oui, si vous voulez. Oui, d'accord, entendu. Vous allez donc parler de l'ULCC. Du cadre normatif. Comment? Du cadre normatif. Du cadre normatif. Vous restez là, mais vous allez en bas. Tout comme vous. Il peut foncer, il s'est mieux. Bonsoir à tous. Je ne suis pas David Basile, pour commencer. Je le représente. Je suis Marc-Alain Duroso, responsable des affaires juridiques à l'unité de lutte contre la corruption. J'enseigne aussi ici, à l'Université Kiskeia et aussi à l'Université d'État d'Haïti. Donc, mon intervention, elle va être en fait concentrée sur l'ordre normatif et institutionnel de la lutte contre la corruption. Mais je vais essayer de ne pas être trop descriptif dans la mesure où il y a d'autres intervenants qui, en principe, au cours de leurs interventions, vont vous donner des indications précises sur tel texte, sur telle institution. Donc, ce que je vais essayer de faire, c'est d'une manière générale de problématiser mon intervention. C'est-à-dire insister sur des points qui, à mon sens, peuvent soulever des étincelles. Des choses qui pourraient, si vous voulez, occasionner des changes très intéressants entre le panel et l'assistance. Donc, d'abord, le premier point sur lequel j'aimerais insister, c'est l'aspect récent de cette norme, de ces normes anticorruption et de ces institutions anticorruption. Donc, c'est le côté récent de cet ordre normatif institutionnel. Et pourquoi est-ce que je pense que c'est important d'insister sur ce côté récent ? Et on va voir, effectivement, que la plupart des institutions anticorruption, surtout en caractère administratif, d'enquête administrative, la plupart des normes qui constituent alors qu'il y a les références en matière de prévention et de réprévention de la corruption, c'est-à-dire des normes qui datent au grand maximum de 10 à 12 ans pour les plus anciennes. Donc, c'est pour permettre, en fait, quelque part, au niveau de ces débats qui ont commencé depuis hier, de relativiser un petit peu les analyses. C'est-à-dire qu'on est quand même un état qui existe depuis 1804. Mais si vous allez voir, tout au long de l'exposé, ce sont des normes qui sont très récentes. Autant dire qu'en fait, qu'on est quelque part, d'après moi, toujours en plein apprentissage. C'est comme, par exemple, quand on prend le scrutin, à quel moment, quand on prend, par exemple, l'organisation d'élections par scrutin universel direct. C'est-à-dire, à quel moment est-ce qu'on a commencé à faire véritablement cet exercice ? Je pense que pour la corruption, qu'il faut aussi se poser des questions de manière à mieux relativiser, à mieux aussi analyser l'efficacité de cette lutte contre la corruption. Le deuxième aspect sur lequel je vais insister, ce sont les insuffisances et les contradictions de cet ordre normatif et institutionnel. Donc, premièrement, je vais voir l'aspect récent. Et ensuite, essayer de soulever moi-même quelques réflexions, on peut dire, personnelles, sur les insuffisances et les contradictions que présentent ces institutions, qui ont été créées, on peut dire, au cours des années 2000, et qui, d'après moi, présentent certaines insuffisances et certaines contradictions même, au niveau de leurs normes de création. D'abord, pour le côté récent. Il faut prendre une période charnière dans la création des institutions et dans la production même de normes anticorruption, c'est la décennie 2000. En fait, si vous remarquez bien, le premier grand texte anticorruption adopté durant les années 2000, c'est la loi de 2001 sur le blanchiment des avoirs, qui, probablement, sur laquelle, probablement, le représentant de l'UKREV va revenir. Mais, en fait, tout commence à partir de là. 2001, un texte sur le blanchiment des avoirs. Et, en fait, ce qui s'est passé, on a remarqué qu'en fait, au niveau même, au moment même, au début même des années 2000, il y avait aussi une dynamique juridique internationale aussi. Donc, ce n'est pas par hasard qu'il y a eu toute cette création d'institutions, de normes, à ce moment même en Haïti. C'est parce qu'il y avait une dynamique internationale. Qu'est-ce qui s'est passé ? En 2000, en Haïti, on a ratifié la Convention inter-américaine contre la corruption. Donc, on a ratifié une grande convention régionale sur la corruption. Et, en général, quand un État ratifie, devient membre d'une convention, il faut qu'il adapte sa législation, son ordre normatif. Et le déclic a commencé par là. Le déclic juridique, si vous voulez. Donc, en 2001, on a eu la loi sur le blanchiment. En 2004, deux parmi les institutions de prévention et de lutte anticorruption ont été créées. Donc, 2001, 2004, création de l'ULCC en 2004. En septembre 2004, création aussi de la Commission nationale des marchés publics en 2004. En 2007, création de l'IGF. En 2008, on a la loi sur la déclaration de patrimoine. En 2009, on a eu une grande loi sur les marchés publics. En 2005, on a eu tous les décrets que vous connaissez sur la fonction publique, l'administration publique, sur même l'organisation de la Cour des comptes. En 2013, on a une nouvelle loi sur le blanchiment des avoirs qui prend désormais en compte le financement du terroriste. En 2014, on a ce qui constitue alors qu'il est la grande loi anticorruption, la loi du 12 mars 2014, portant prévention et répression de la corruption. Justement, l'un des panélistes de tout à l'heure se demandait est-ce que le favoritisme et le délit d'IC constituent des actes de corruption ? Justement, c'est dans cette loi, effectivement, ces deux actes sont considérés comme des actes de corruption dans cette nouvelle loi anticorruption. En 2016, il y a eu aussi ce renouvellement des textes de l'UCRF sur l'organisation de l'UCRF et aussi une modification de la loi sur le blanchiment. Donc, en fait, si vous remarquez bien, il y a des textes et des institutions qui ont été créés après 2001 ou à partir de 2001. Donc, tout ce qu'on peut dire là sur cet ordre normatif institutionnel, on doit véritablement l'inscrire dans ce contexte historique très particulier. C'est parce que, justement, il y avait aussi, comme je l'ai dit, une dynamique internationale, tout comme il y a une dynamique internationale qui, probablement, pourrait expliquer la tenue de ce colloque. Moi, je disais ce matin à un collègue, si deux ou trois ans de cela, on parlait de printemps arabe, là, maintenant, on peut carrément parler de printemps anticorruption. Et je pense que c'est d'autant plus intéressant qu'on a vraiment des exemples qui se créent un petit peu partout. Et en général, quand cette dynamique se propage sur le plan international, elle arrive jusqu'à nous. C'est comme une sorte de pression qu'il faut s'adapter. Donc, il faut vraiment mettre tout ce paquet législatif et institutionnel dans cette dynamique internationale qui a été incarnée par la ratification haïtienne de la grande convention interaméricaine contre la corruption. Le deuxième aspect de ma présentation, mais cela ne veut pas dire qu'il n'y avait pas, avant 2001, des normes anticorruption. On avait toujours le bon vieux code pénal de 1835, dans lequel on retrouvait des actes de corruption passive, de corruption active, qui étaient réprimés. Et cela ne veut pas dire, pour autant, qu'avec ce qui était déjà dans le code pénal, on ne pouvait pas véritablement lutter contre la corruption. Non, non, ce n'est vraiment que des normes supplémentaires, mais déjà dans le code pénal et dans d'autres textes. Par exemple, la Cour des comptes n'a pas été créée dans les années 2000. La Cour des comptes, avec la Chambre des comptes qui existe depuis les années 1800, la Cour des comptes telle qu'elle existe actuellement ne date pas de 2000. Donc, on avait des normes avant les années 2000, mais vraiment, la période de production forte de ces normes reste les années 2000. Maintenant, qu'est-ce que moi-même j'ai remarqué comme insuffisance et contradiction au niveau de ces normes et de la création de ces institutions? D'abord, c'est une question d'harmonisation. Je crois que depuis ce matin, plusieurs intervenants ont fait ressortir cet élément très intéressant. D'ailleurs, tout récemment, pour ces dix ans, l'Inspection générale des finances a organisé un colloque uniquement sur cette question, l'harmonisation des institutions de contrôle. Moi, je ne parle pas de leadership. Ce n'est pas nécessaire d'avoir un leader dans le secteur du contrôle, mais il faut quand même qu'il y ait un minimum d'harmonisation. Je vous donne un exemple très simple. Il y a parmi les institutions de contrôle, trois qui font de l'audit. L'IGF fait de l'audit, de l'audit intérieur. La Cour des comptes fait de l'audit. La CNMP fait de l'audit de la passation des marchés publics. Donc, on a trois institutions qui font de l'audit. Maintenant, à quel moment est-ce que ces institutions se communiquent et sous quelle forme ? Je pense que ce sont des interrogations qui peuvent créer des intérieurs et qui ne sont pas encore résolues dans la mesure où, justement, comme je vous l'ai dit, elles ont fait l'objet du débat. Il y a aussi ce qu'on peut constater, d'après moi, c'est une absence de réflexion d'ensemble sur le système même institutionnel anticorruption. Parce que ce sont des institutions qui ont été créées un petit peu, on peut dire, de manière mécanique. Par exemple, si vous prenez chacune de ces institutions, que ce soit l'UCREF, l'ULCC, la CNMP, elles n'ont pas le même ministère de tutelle, elles n'ont pas le même statut juridique. Par exemple, vous pouvez voir que l'ULCC est un organisme autonome, la Cour des comptes est indépendante, la CNMP relève de la primature. Donc, quelque part, c'est un peu, je ne dirais pas, c'est un peu des choses assez étranges. Donc, pour moi, il faudrait peut-être essayer de mieux comprendre très prochainement, avoir une compréhension d'ensemble de tout ce système institutionnel, proposer une réflexion d'ensemble. Autre contradiction que je pourrais déceler, par exemple, quand on prend un organisme comme l'Inspection Générale des Finances. L'Inspection Générale des Finances fait de l'audit pour l'État. Donc, l'Inspection Générale des Finances, c'est comme la DGI, c'est comme la douane, elle relève hiérarchiquement, donc elle n'est pas autonome, elle relève hiérarchiquement du ministre de l'Économie et des Finances. Donc, le ministre de l'Économie et des Finances, c'est le chef de l'IGF. Moi, je me demande, est-ce que, alors que l'IGF a compétence sur les collectivités territoriales, donc l'IGF peut auditer une collectivité territoriale, je suis en train de me demander, est-ce que cette compétence très large donnée à certains organismes ne viole pas quelques grands principes constitutionnels, par exemple ? Un organisme qui appartient à l'État central et qui peut auditer une collectivité territoriale. Je pense qu'au niveau même des compétences qui ont été allouées à certaines de ces institutions, il y a matière vraiment à réfléchir. Il y a aussi, je pense, quand on parle d'insuffisance et de contradiction, je pense que l'accent n'est pas suffisamment mis sur la coordination entre toutes ces institutions et la justice. Parce qu'il y a une institution qu'on oublie toujours, quand on parle de la corruption, en général, on a tendance à fixer les projecteurs sur l'IGF, sur l'ULCC, alors que même en absence de ces institutions, le pouvoir judiciaire devrait être à même de poursuivre et de réprimer tous les délits et les crimes. Parce que l'acte de corruption, c'est une infraction. C'est comme tuer quelqu'un. Vous voyez, quand on parle de corruption, on dit en général que l'État est faible. Mais je suis sûr que si là, maintenant, vous tuez quelqu'un à l'Université de Kissinger, vous allez voir que je suis sûr qu'il va quand même y avoir un débattement policier. Il va y avoir un juge de paix. Donc l'État, pour certaines infractions, n'est pas si faible que ça. Oui, donc, c'est pour vous dire que, quelque part, il faut qu'on mette l'accent, qu'on mette le projecteur un peu sur la coordination qu'il doit y avoir entre les institutions à caractère administratif et le pouvoir judiciaire qui doit jouer un rôle central dans cette lutte anticorruption. Donc, je m'arrête là pour le moment. Je pense qu'on aura l'occasion de débattre un petit peu plus. Je vous remercie. Il a couvert vraiment seulement dix minutes. Exactement dix minutes. Félicitations. J'espère que les intervenants, les autres, M. Oldi Belgarde, saura s'inspirer de son prédécesseur. Je vous accorderai une minute de plus, donc onze. D'accord ? Je vous dis bonsoir. Tout d'abord, je vais faire une précision. Je suis par Oldi Belgarde. Je suis Laurent Théralien. Je suis coordonnateur à l'unité centrale de renseignement financier. Donc, le directeur général de l'UQREF, M. Oldi Belgarde, s'en excuse, puisqu'il est parti en voyage. Donc, il m'a demandé de venir le représenter pour cette présentation. Bien. Donc, moi-même, je vais faire, je vais faire en retourner sur l'historique qui a été déjà faite par le représentant de l'ULCC. Donc, je vais entrer directement dans le travail que fait l'UQREF à travers cette lutte contre la corruption en Haïti. Je vais surtout en parler du rôle et de la mission de l'UQREF. Avant d'entrer dans la mission de l'UQREF, je ramène en quelque sorte une définition sur le blanchiment d'argent qui est intimement liée à la corruption. C'est surtout le blanchiment d'argent qui est considéré comme un processus. Un processus qui constitue en quelque sorte à cacher ou à déguiser à travers la dissimulation la provenance des fonds. Alors que ces fonds proviennent véritablement d'une activité criminelle. Donc, qu'est-ce qu'il faut retenir de cette définition ? C'est, quand on parle de corruption, préalablement, il y a une activité criminelle qui a été commise. Il y a une infraction punissable par la loi qui a été commise préalablement à l'acte de blanchiment d'argent. C'est ce qu'il faut retenir dans la définition. Mais il peut y avoir pas mal de définitions, vous pouvez en trouver partout, d'autres définitions, mais à l'UQREF, on a retenu en quelque sorte cette définition. Alors en rouge, c'est surtout l'intégration de l'argent qui provient d'activités criminelles, telles, par exemple, on est dans le cadre de colloques sur la corruption. Donc, si l'argent provient de la corruption, c'est quand même une activité punissable par la loi. Donc, c'est l'intégration de l'argent sale dans l'économie légale. On a ensuite le cycle du blanchiment. C'est surtout les étapes par lesquelles on peut estimer dans notre analyse de dire oui, effectivement, il y a des indices du blanchiment d'argent ou il n'y en a pas. Donc, les étapes, c'est surtout regarder le placement de l'argent. La personne a à sa disposition une somme d'argent provenant d'une activité reprochable par la loi et cette personne-là essaie à la dispersion ou dissimulation essayer d'intégrer cet argent dans l'économie normale. Donc, vous pouvez voir ici, ça peut faire des tours à l'intérieur du système financier à travers des banques ou des coopératives ou des microcrédits etc. Donc, une fois l'argent subit ses processus de dissimulation ou dispersion, eh bien, l'argent intègre le système financier normal. Donc, la personne a à sa disposition le produit du crime en quelque sorte. Maintenant, on va rentrer directement à l'UQREF qui nous concerne principalement. C'est une institution d'intelligence financière. Donc, le travail que fait l'UQREF, ce n'est pas un travail qui doit être en quelque sorte fait au grand public. Donc, c'est tracé par la loi, c'est une institution qui travaille sur des renseignements. le travail sur le renseignement veut dire quoi ? On manipule les informations confidentielles. Donc, il faut en quelque sorte l'UQREF a l'obligation aussi de protéger en quelque sorte la confidentialité des personnes qui sont concernées par son enquête. C'est une institution autonome à caractère administratif dotée de la personnalité juridique et jugeant de l'autonomie administrative et financière mais placée sur la tutelle d'un ministère de la justice et de la sécurité publique. dans le champ d'activité de l'UQREF dont on est autonome. mais sur certains points on dépend normalement d'un ministère parce qu'on n'est pas une institution indépendante mais une institution autonome donc on dépend du ministère de la justice. Mission. La mission de l'UQREF et c'est très important de s'accentuer sur la mission constitue à recevoir l'UQREF reçoit des informations et après avoir reçu ces informations au service renseignement l'UQREF les analyse l'UQREF les traite ces informations mais ces informations proviennent des institutions des assujettis qu'on appelle des assujettis qui sont les institutions financières par exemple les banques les coopératives les microcrédits mais aussi des institutions non financières agissant en tant qu'intermédiaire financier c'est-à-dire un notaire est aussi concerné par le travail que fait l'UQREF un notaire doit envoyer des informations à l'UQREF un avocat qui intervient en tant qu'intermédiaire financier il ne dit pas tous les avocats mais les avocats qui sont spécialisés par exemple surtout dans les droits commerciaux ou bien qui manipulent des transactions pour des particuliers et bien ces avocats ont l'obligation de faire des soupçons à l'UQREF d'envoyer des renseignements à l'UQREF sur leurs clients les comptables agriés etc c'est la même chose on avance un petit peu plus vite le rôle de l'UQREF c'est surtout empêcher aux criminels de se disposer du fruit de leurs crimes c'est ça le rôle de l'UQREF donc quand la personne fait des transactions douteuses à travers le système financier et les institutions financières du système financier ont l'obligation maintenant d'envoyer ou de faire des soupçons sur ces personnes et envoyer ce dossier à l'UQREF d'où le travail de l'UQREF c'est empêcher maintenant à ces personnes d'avoir accès aux produits de leurs crimes alors je parle d'un crime qui probablement a été commis préalablement à l'acte de blanchiment c'est pour que la personne dispose de l'argent il faut qu'il y ait antérieurement un crime ou bien une activité illicite ou reprochable qui a été commise donc c'est pour ça qu'on dit maintenant l'UQREF intervient en aval de l'admission en aval en fait de bloquer d'empêcher à ces individus malhonnêtes d'avoir accès à leurs produits du crime et on dit en même temps c'est en amour aussi parce que quand le criminel sait que l'UQREF va l'empêcher d'avoir accès au produit de son crime maintenant ça va quand même influencer positivement l'individu à ne pas commettre son crime c'est pour ça qu'on dit par la suite on intervient aussi en amont le cadre légal le représentant de de l'ULCC on a déjà parlé mais je veux faire un petit rappel que ah ça avance oui le cadre légal c'est surtout sur les 40 recommandations du Gafi puisque Haïti est membre du groupe d'action financière Gafi on est membre du Gafi une branche du Gafi de la Caraïbe donc on est quand même obligé de respecter les recommandations du Gafi ensuite on a les lois que le président de l'ULCC a déjà cité donc je ne vais pas m'attarder trop dessus c'est fini c'est fini c'est fini peut-être une ou deux minutes d'accord donc en résumé je vais vous dire que le travail que fait le Gafi c'est un travail qui demande la participation d'autres institutions telles les institutions financières les corporations comme les notaires les syndicats des notaires on a déjà rencontré les syndicats des notaires on n'a pas encore rencontré en quelque sorte le barreau mais on a envoyé des correspondances on n'a pas encore eu de réponse de leur part mais c'est pour vous dire qu'il y a beaucoup d'institutions qui sont impliquées quand on parle de blanchiment d'argent en Haïti donc l'UQF elle seule ne peut pas faire la lutte contre le blanchiment en Haïti s'il n'y a pas une implication des autres institutions concernées des assujettis donc je ne vais pas être trop long mais je m'arrête ici mais c'est ça qu'il faut retenir merci je suis désolée d'être gendarme exceptionnellement aujourd'hui vous allez m'éviter d'être gendarme d'être police donc pour mon cas c'est c'est tout à fait spécial ça c'est bien moi je ne me suis pas fait représenter c'est Florian Jean-Marie de la CNMP Commission nationale des marchés publics et avant même d'entrer dans les vifs du sujet je tiens quand même à dire un merci spécial aux dirigeants de l'Université Kiskeya qui ont pensé à organiser ce colloque autour de la transparence et de la lutte contre la corruption on réfléchit beaucoup là-dessus et du 4 au 6 juin prochain la CNMP aura un colloque international sur comment combattre la corruption en marché public nous soulignons également nous dire qu'il y a encore de l'espoir tout n'est pas perdu il y a des gens dans ce pays qui ne sont pas corrompus ça il faut le dire il faut le souligner peut-être apparemment il y a des gens sans histoire dans le pays des gens avec qui vous n'êtes pas habitué le nom ne vous dit absolument rien mais dans ce pays il y a des hommes et des femmes qui gardent dans les droites quand on parle de corruption c'est comme quelque chose qui est généralisé comme tout est perdu et tout le monde ici a corrompu moi j'ai dit non moi personnellement on ne peut pas me faire signer ce que je ne veux pas peut-être si pour la première fois vous avez entendu le nom et pourtant je suis là longtemps j'ai fait un travail difficile mais je ne signe pas n'importe quoi donc la présentation de la commission nationale des marchés publics pivote autour de 4 points rapidement le cadre normatif et institutionnel le cadre organisationnel les faiblesses relevées les mécanismes à mettre en place et une petite conclusion donc la CNMP comme plusieurs l'ont déjà souligné après naissance officiellement en 2004 et dès sa naissance la CNMP milite de manière à renforcer l'efficacité de la lutte contre la corruption d'abord on a pu constater la CNMP a pris naissance trois mois après la naissance des ULCC et parmi les 17 attributions déclinées à l'article en 10 de la loi du 10 juin 2009 sept sept participent dans la bataille anti-corruption la CNMP est l'organe normatif de l'administration publique nationale qui a pour mission d'assurer la régulation et le contrôle des passations des marchés publics la CNMP ne passe pas des marchés ça c'est quelque chose que tout le monde doit avoir en tête c'est la responsabilité de l'autorité contractante de passer les marchés la responsabilité de la commission nationale des marchés publics c'est d'assurer la régulation et le contrôle du système j'ai entendu plusieurs interventions à travers les médias il y a des gens qui disent que la corruption commence par les marchés publics la corruption c'est les marchés publics les marchés publics peuvent être une des sources des corruptions mais les marchés publics ne sont pas la corruption et c'est pas la responsabilité de la CNMP de passer les marchés donc il y a plusieurs attributions et si on va directement dans le titre 5 de la loi du 10 juin 2009 ça traite exclusivement de la discipline et du recours en la matière mais tout simplement nous avons dans notre société des hommes et des femmes qui vivent avec une peur la peur de dénoncer même quand ça ne va pas on vous dit comment ça va vous dites ça va bien vous êtes souffrant vous êtes sur la route pour aller voir un médecin comment ça va ça va bien donc il faut qu'il y ait la collaboration de tout le monde donc il y a une loi et 10 arrêtés qui constituent l'artisanal légal et réglementaire du système national des marchés publics il est aussi bon à noter tous les marchés ne sont pas sujets à la sanction de la commission nationale des marchés publics et la loi ne donne pas autorisation à la commission nationale des marchés publics d'aller cuisiner les autorités contractantes c'est-à-dire les ministères les organismes autonomes pour savoir comment vous allez procéder on définit les seuils si vous êtes en dessous des seuils vous avez vous-même choisi chez vous de faire votre manière de subdiviser que nous nous ne sommes pas au courant nous ne pouvons pas intervenir donc tous les marchés ne viennent pas chez nous si c'est un marché dans le domaine de la construction à partir de 40 millions de goods ça vient chez nous marché des fournitures à partir de 25 millions ça vient chez nous marché des prestations intellectuelles à partir de 20 millions ça vient chez nous mais en dessous de ces seuils ça reste au niveau de l'autorité contractante et c'est pourquoi maintenant nous travaillons fort de manière à ce qu'il y ait révision de la loi pour que la CNMP ait le contrôle de l'ensemble des marchés c'est ce sujet-là qui est le sujet d'actualité pour nous deuxième remarque importante à noter toute autorité contractante est tenue de se soumettre au prescrit de la loi mais la CNMP n'a pas d'attribution pour interdire la passation ou l'exécution des marchés ça c'est par la responsabilité de la CNMP troisième remarque importante la CNMP collabore avec les autres institutions de contrôle elle n'intervient jamais pour régulariser un marché qui a été soustrait irrégulièrement de son contrôle on se réfère à l'article 62 tiré 4 de la loi 10 juin 2009 donc si on veut parler au niveau de l'organisation de la CNMP comment la CNMP fonctionne donc il y a les 5 membres qui sont nommés par arrêtés il y a la commission et il y a la commission départementale des marchés publics nous avons une commission départementale dans le nord une commission départementale dans le sud pour les autres départements certains d'un corps à venir et dans chaque ministère il y a une commission ministérielle des marchés publics et cette commission là qui a la responsabilité de passer le marché pour le ministère c'est pas la responsabilité de la CNMP chez chaque organisme autonome il y a une commission spécialisée des marchés publics ayant la même responsabilité maintenant pour que le système fonctionne bien et que tout le monde arrive à être au courant de ce qui se fait au niveau de la CNMP madame Manéga vient de le souligner ce sont des institutions qu'on connait de nom j'imagine peut-être que dans les années 2004-2010 on pouvait connaître la CNMP de nom mais pendant ces deux dernières années que vous soyez dans les recoins les plus reculés du pays vous entendez parler de la commission nationale des marchés publics nous avons travaillé fort il y a publication de narrités sur les dossiers allégés ce sont ces dossiers là qui vont pouvoir nous aider à contrôler les marchés en dessous des seuils publication de narrités sur les marchés intéressants la défense et la sécurité nationale il y a des marchés qui intéressent la défense et la sécurité nationale il faut qu'il y ait quand même des précisions là-dessus nous avons entamé une campagne de communication qui nous permet d'informer l'ensemble de la population sur les marchés publics et on a eu plusieurs rencontres et séminaires d'informations avec les acteurs concernés nous avons publié nous publions chaque année les rapports annuels des différents marchés passés par les différentes autorités contractantes nous avons travaillé fort pour que les autorités contractantes nous donnent le plan prévisionnel des marchés publics la loi dit que le 31 octobre de chaque nouvel exercice toutes les autorités contractantes doivent envoyer à la commission nationale les marchés publics l'ensemble des marchés qu'ils ont à passer pour l'exercice donc on a travaillé fort et maintenant après la collecte de ces plans-là nous avons publié la commande publique de l'état si vous êtes abonné aux nouvelles listes vous pouvez le voir à n'importe quel moment il y a deux semaines de cela dans les deux pages milieu des nouvelles listes on a vu l'ensemble des marchés que les différentes autorités contractantes ont à passer pour cet exercice donc ça c'est une responsabilité maintenant les fournisseurs qui sont sur le terrain et qui veulent répondre à ces appels d'offres ont déjà une idée de ce qu'on a pour l'année donc les faiblesses rélevées les lois les principes les arrêtés sont là il est vrai mais dans les faits les mécanismes ne fonctionnent pas toujours à la satisfaction des responsables pourquoi disons tout cela parce que il y a un problème d'harmonisation donc en vue d'une harmonisation des rôles des mécanismes réels doivent être mis en place entre les principales institutions du contrôle la CNMP IGF la Coupe supérieure des comptes du CREF et bien il doit y avoir quand même une passerelle de communication entre ces entités là de manière à pouvoir mieux contrôler le système et donner vraiment la sécurité qu'il faut ensuite une minute une minute juste pour conclure donc nous disons que tous les acteurs doivent collaborer de manière à établir la loi pour encourager la bataille contre la corruption la corruption ce n'est pas l'affaire des ULCC ce n'est pas l'affaire de la CNMP ce n'est pas l'affaire du CREF mais c'est l'affaire de tout le monde c'est l'affaire des institutions et c'est l'affaire aussi de tous les haïtiens si nous travaillons ensemble et si nous apprenons également à vivre selon nos moyens à vivre avec notre propre chèque sans avoir des activités parallèles et vous poussant à signer ce que vous ne devriez pas signer ça va vous aider à être des modèles pour les générations à venir comme ça nous aurons un système fort merci merci à tous les trois grâce à ces trois interventions je suis un petit peu plus renseignée sur ces institutions qui exercent une action en amont et en aval pour lutter contre la corruption peut-être que maître Dorval ne sera pas tout à fait de même avis que moi mais cependant j'ai suffisamment collaboré avec lui pour savoir que même si nous ne sommes pas d'accord au début nous finissons toujours par l'être donc à toi mon férié merci merci madame Maniga vous savez que moi je suis partisan du dissensus scientifique et démocratique donc j'avais prévu quelque chose mais à présent vous avoir entendu j'ai dû revoir ce que j'avais préparé j'ai l'impression que entendre tout à l'heure le représentant du LCC c'est ça du LCC du LCC c'est le crèf qui est là-bas non c'est Marc Antoine qui a fait un historique concernant les droits mais on parle beaucoup de corruption dans le pays à entendre parler on dit maintenant on appelait de normes c'est pas un problème de normes qui est posé mais on constate que nous sommes dans une situation d'anomie juridique institutionnelle c'est comme s'il n'y avait pas d'institution qui s'occupait de la lutte contre la qui lutte contre la corruption donc je pourrais dire qu'il y a une sorte de quasi ineffectivité des normes sur la corruption c'est pourquoi je parle d'anomie de fait parce que là c'est pas le droit qui pose problème maintenant il y a des normes mais nous sommes devant une situation de fait où les normes ne sont pas appliquées ou bien les normes sont légèrement appliquées c'est pourquoi j'ai emploi le terme de je fais appel à Dorkheim qui a utilisé le terme anomie juridique et anomie institutionnelle effectivement il y a l'UCREF l'UCREF était vraiment une sorte de dépendance je ne peux pas un terme comme ça du CONAL maintenant on a transformé l'UCREF en organisme autonome mais que fait l'UCREF on ne sait pas que faire l'UCREF effectivement il y a un seul dossier qui a été porté effectivement on a fait écho vous êtes lié par le secret certes mais on ne sait pas ce que fait l'UCREF effectivement et on a l'impression que ça ne marche pas entre quand on parle de l'ULCC l'ULCC il y a un conflit je peux vous dire un conflit de compétences entre l'ULCC et la Cour civile des comptes il y a un conflit de compétences à lire le texte de l'ULCC j'ai l'impression qu'on a fait de l'ULCC un observatoire de la lutte contre la corruption quand je lis le texte de l'ULCC on a l'impression que on parle des thèmes vagues dans le décret de 2004 des thèmes vagues mais ce n'est pas un texte où vraiment on va lutter contre la corruption je parlais qu'il y a un conflit de compétences avec l'ULCC qui peut dire dans l'état dans l'état actuel du droit haïtien dans l'état actuel des institutions haïtiennes s'occupant de la lutte contre la corruption qui peut dire dans l'état qu'il y a une malversation dans l'état on a créé l'ULCC mais en regardant les textes on a vu que cette compétence a été confiée à un organisme un autre organisme à une autre institution qui est la Cour suivie des comptes la Cour suivie des comptes n'a pas fait le boulot pour faire des audits de l'administration publique c'est pourquoi on a eu toutes ces discussions dans le pays il y a un organisme qui est chargé par la constitution pour faire des audits de l'administration publique c'est l'article 200-4 de la constitution c'est la Cour des comptes qui est appelée à le faire maintenant comme il y a une carence comme nous sommes dans une situation d'anomie comme dirait Mme Aniga d'institution maintenant on recourt à d'autres solutions et ceux qui parlent on pense qu'ils parlent du droit et ils ne parlent pas du droit c'est cette carence là qu'il faut il faut lutter contre cette carence la Cour des comptes seule la Cour des comptes peut dire qu'il y a l'administration dans l'état s'agissant des directeurs généraux il faut un arrêt des bains la Cour des comptes doit faire le travail tous les ans systématiquement la décharge est annuelle puisque le budget est annuel c'est un travail de comptabilité le travail n'est pas fait c'est pas chaque à chaque élection qu'on doit croire des charges c'est chaque année systématiquement chaque année maintenant pour la ministre c'est le parlement qui doit croire des charges mais la décharge devient une âme politique contre la ministre et on a rétabli la mort civile dans le pays il y a un ami qui m'a dit mais Dorval c'est pas seulement la mort civile c'est la mort politique parce qu'on ne peut pas être candidat on ne peut pas être candidat on a servi l'état si quelqu'un a volé l'état il doit être sanctionné mais il doit pouvoir obtenir des charges de sa gestion chaque année le problème devient une affaire politique et le problème c'est que ceux qui sont candidats au poste de président c'est des gens qui n'ont aucune expérience dans l'état et ils vont créer des crises dans l'état je n'ai aucun problème c'est des anciens premiers ministres des ministres des sénateurs des gens qui ont déjà une expérience qui peuvent prétendre à ce poste-là mais on n'aura jamais ce genre de personne c'est des gens qui sont occupés qui sont ministres qui étaient ministres ne peuvent pas être candidats à la présidence le problème est là et on veut bloquer quelqu'un qui est candidat à la présidence on lui refuse la décharge et la cour des comptes ne fait pas le rapport tous les ans quand j'ai lu le texte ce matin la loi sur la corruption aujourd'hui encore sur la loi sur la corruption de 2014 j'essaie de voir maintenant en quoi la cour des comptes est compétente j'ai relevé le texte de 2005 de la cour des comptes on parle de malversation on parle de concussion on parle de vol et on parle de détournement tout ça relève de la compétence de la cour des comptes quand je dis qu'est-ce qui reste pour l'ULCC je dis c'est le trafic d'influence le délit d'initié on ne peut pas arrêter avec le rapport de la cour des comptes le rapport de l'ULCC on a arrêté quelqu'un un directeur général c'est lui qui s'est piégé lui-même il n'aurait pas dû aller à la convocation du rapport je me rappelle il y a le premier directeur je disais quand je disais à l'arrêt du jour c'est parce que je suis contre le LCC non on a créé une institution parallèle à la cour des comptes c'est ça qui est possible alors que il faut un arrêt de débat qui doit prononcer l'arrêt de débat c'est la cour supérieure des comptes on a même vu que la cour des comptes a envoyé un rapport qu'elle a fait rédiger à l'ULCC on a vu ça j'ai intervenu une fois à la radio je n'étais pas au courant à propos de la personne que je ne connais même pas un membre qui était impliqué alors que le texte dit il faut un audit ordonné par le Sénat et la cour des comptes a fait un rapport alors que ce n'est pas à la cour des comptes de faire faire le rapport c'est le Sénat qui aurait dû ordonner le rapport mais qu'est-ce qu'on a fait la cour des comptes envoie le rapport à l'ULCC moi ici c'était l'ULCC je me serais présenté à la cour des comptes pour investiguer mais on a vu quand l'ULCC fait le rapport il n'y a pas deux et on ne peut pas plus suivre ou bien l'ULCC envoie le rapport à l'ULCC à la cour des comptes qui doit intégriner le rapport à l'ULCC et la cour des comptes est une institution indépendante elle n'a pas à recevoir d'ordre de l'ULCC et la cour des comptes est une institution constitutionnelle l'ULCC est une institution décrétale prévue par un décret la constitution est supérieure au décret maintenant le problème est là comment résoudre ce problème contre l'ULCC qui est une belle institution qui est une belle institution c'est intéressant c'est une belle vitrine et la cour des comptes qui est là qui est une institution qui est présente qui doit faire son boulot la cour des comptes est une institution indépendante les membres sont indépendants les membres sont indépendants ils sont inamovibles l'indépendance est plus que l'autonomie on ne refroid pas d'ordre quand on est indépendant on n'est ni soumis au pouvoir hiérarchique ni au pouvoir de tutelle et ce n'est pas autonome le problème est là les gens souffrent les jeunes ne font pas le boulot et puis on voit toute une société qui est là mais c'est la cour des comptes il faut travailler il faut faire travailler la cour des comptes donc il y a un problème concernant moi j'ai travaillé pendant 4 ans et demi j'ai travaillé à la production de la loi de 2009 et j'ai participé à l'élaboration de 14 décrets 14 arrêtés au CLMP mais ce que les gens ont fait il y a un problème qu'ils doivent soulever on a augmenté le seuil de passation de marché pour le marché de travaux c'était à 8 millions mais on a augmenté à 40 millions en deçà de 40 millions de gouttes c'est pas un marché c'est un contrat administratif c'est aussi un contrat administratif donc la CLMP ne veut pas intervenir c'est le seuil d'intervention de passation de marché c'est un problème non seulement il y a le fractionnement des marchés il y a ce problème mais que fait madame Aniga ? que fait ? le problème est là les institutions sont là on ne la fait pas fonctionner les gens souffrent de la calme de fonctionnement d'une institution on se plaint on se fait on dit Haïti c'est un pays corrompu nous avons toutes les institutions pour faire fonctionner le pays on a créé des institutions parallèles et maintenant vous avez vu qu'il y a un cas concernant le problème du rapport du Sénat les gens parlent maintenant qui peut faire l'audit ? et puis c'est pas le Sénat c'est parce que la Cour des Comptes ne fait pas son boulot que le problème est là le Sénat s'est approprié du dossier et ça le problème est là maintenant quand on a envoyé ça à la Cour des Comptes les gens se plaignent moi je dis maintenant c'est maintenant qu'on a rétabli la légalité c'est maintenant qu'on a rétabli la légalité et le dossier ne sera pas intéré et ne pourra pas s'être intéré merci beaucoup Maître Norval vous avez attiré vous avez parlé plus que dix minutes plus que ça bien plus que ça presque vingt presque vingt trois fois disent non mais c'est vrai dès qu'on lui donne le micro ça il ne le lâche pas mais tout ce qu'il dit est suprêmement intéressant et va certainement susciter des questions donc on passe la parole on passe la parole maintenant je vous passe la parole pour organiser le débat merci Madame Manika alors on va prendre pas plus de trois questions avant d'enchaîner sur le panel le dernier je crois qu'il y a M. Paul l'autre jour à la l'ULCC a fait un colloque et j'avais proposé que l'on transforme l'ULCC en parquet financier national parce que je me demande est-ce que je me demandais alors est-ce que on doit avoir un autre organisme qui supervise les questions de corruption on est déjà dans un état pauvre et pourquoi toutes ces ressources pour encore l'ULCC la question reste pendante l'autre chose que je vais dire c'est pour la CNMP à la création de la CNMP j'ai été nommé appelé par le gouvernement pour faire partie de la commission qui serait chargée de proposer les membres de la commission M. Marcello était désigné comme coordonnateur et il faisait partie de la commission maintenant la commission a proposé cinq noms et quatre noms en plus de Marcello quatre noms mais ces personnes venaient d'horizons divers et n'étaient pas désignées par la primature vous voyez le choix des membres de la CNMP n'était pas fait par la primature on a formé une commission pour collecter les dossiers et les analyses malheureusement malheureusement la primature a tout accaparé existe la commission de proposition des candidats donc tout devient entre les mains du pouvoir exécutif qui va nommer les membres de la CNMP ce qui veut dire qu'il y a un gros problème et on a constaté après la disparition de M. Marcello on a tout accaparé c'est là une source même de corruption je ne parle pas de l'intégrité de des membres de la CNMP je ne parle pas de cela mais le choix même mettre le choix la responsabilité des membres de la CNMP entre les mains du pouvoir exécutif entre les mains du premier ministre je crois que ça a été un gros scandale alors peut-être qu'on va prendre les deux dernières questions pour ce panel ensuite vous pourrez répondre de façon groupée bonsoir Vincent Deger ambassadeur de l'Union Européenne j'ai deux questions au représentant du LCC et de l'UCREF combien de personnes travaillent dans ces institutions et parmi ces personnels combien sont des enquêteurs qui font des enquêtes sur les cas éventuels qui vous occupent soit de corruption soit de blanchiment en pourcentage qu'est-ce que ça représente du personnel ce qui concerne la CNMP une question procédure d'urgence quel est le rôle de la CNMP quand on désigne des procédures d'urgence et y a-t-il un contrôle qui est effectué sur le choix d'une procédure d'urgence éventuelle qui peut être faite merci oui alors avant de me poser ma question j'aimerais envoyer une fleur à la CNMP une des rares institutions étatiques actuellement qui vous répond quand on lui écrit une lettre pour demander des informations ou quoi que ce soit donc félicitations à vous monsieur Jean-Marie et à votre équipe ceci dit justement concernant le fonctionnement de la CNMP moi personnellement certaines institutions avec lesquelles je travaille on a eu à soumettre des cas à la CNMP et qui a pris certaines dispositions mais comme nous l'a montré très bien monsieur Jean-Philippe ce matin il y a des moyens de contourner ces normes et quelle possibilité quel est le pouvoir qu'a la CNMP et par exemple quand disons quand un seuil est fixé disons à 20 millions et que la CNMP fait savoir à l'institution contractante qu'elle ne pourra pas passer les marchés pour telle ou telle autre raison et il suffit de réduire de couper le marché en deux et puis ça ne va plus à la CNMP alors est-ce que là il n'y a pas un dispositif qui facilite le contournement des normes et c'est un problème grave on a déjà eu combien de questions on en a eu trois je crois que ça va être difficile ça va être difficile alors jusqu'à la vie bon allons-y moi je vais être brève et ma question s'adresse à l'ULCC alors pour l'ULCC j'aimerais savoir depuis son existence combien de cas d'enrichissement illicite qui ont été répertoriés et qu'est-ce que l'ULCC a fait parce que souvent on dit qu'il y a un vide juridique mais en termes de provision légale quand je lis la loi en fait le décret sur l'ULCC il y a une provision légale et en plus avec la loi sur la déclaration du patrimoine il y a encore des provisions légales pour au moins comparer le moment où un grand commis de l'état entre en fonction et à la fin de son mandat donc il y a des éléments il y a des paramètres pour pouvoir comparer et voir s'il y a enrichissement illicite donc dans ce cas est-ce que l'ULCC a répertorié des cas et ces cas-là qu'est-ce que l'ULCC en a fait merci je permets d'intervenir pour souligner à tous ceux qui prennent non tous ceux qui sont intéressés merci par le fonctionnement de l'ULCC il y a un panel entier qui est réservé à l'ULCC c'était prévu pour 16h30 alors mettez peut-être deux heures après mais aujourd'hui tout à l'heure il y aura trois intervenants le premier directeur de l'ULCC l'ancien directeur de l'ULCC l'actuel directeur de l'ULCC donc il y aura d'amples informations concernant cet organisme oui tout à fait en fait ce panel le dernier qui était prévu pour cet après-midi a été reporté à demain compte tenu des retards accumulés donc ce panel on va ouvrir avec le panel en question demain matin dès 8h30 donc vous êtes attendu demain matin pour pouvoir suivre ce panel consacré à l'ULCC si c'était des questions concernant ce panel-là vous avez encore l'occasion demain de les poser donc peut-être qu'on va permettre je prends la demoiselle qui demandait depuis tout à l'heure merci je suis Whitney Compel étudier de finisseur d'une économie ici à Kiskeia alors ma question s'adresse au représentant de l'ULCC vous avez dit tout à l'heure l'état n'est pas si faible que ça pour certaines effractions donc il peut sévir donc ce que je me demande est-ce qu'on n'est pas à même de se demander de se questionner du rôle de ce même état qui lutte contre la corruption dans sa création dans son engrenage même alors prenons l'exemple d'un rôle dignitaire de l'état qui est corrompu ok qu'est-ce qu'on peut attendre de ce dignitaire là qu'est-ce qu'il va faire quelle sincérité ok quel engouement on peut attendre de ce dignitaire là est-ce qu'on ne peut pas parler d'hypocrisie étatique même merci bon je crois qu'on va permettre aux intervenants de répondre aux différentes questions avant de passer au prochain panel merci oui donc en ce qui concerne la première question je ne sais pas si c'est une remarque ou une question mais je vais répondre quand même au niveau du choix des membres de la commission c'est dicté même par la loi sur le marché public du 10 juin 2009 donc les membres sont choisis par arrêté du premier ministre comment ça se fait sans vouloir défendre la primature ou les commissions qui étaient avant cette commission j'ai eu le privilège d'assister à une formation d'une première commission d'évaluation il y a une commission d'évaluation qui vient évaluer la commission en place après l'évaluation cette commission donne un rapport ensuite il y a formation d'une deuxième commission pour le choix des membres on invite on fait sortir une annonce aux nouvelles listes à tous ceux qui sont intéressés ils viennent faire le dépôt de leurs pièces après analyse on fait choix de cinq membres ensuite on fait sortir un arrêté donc c'est de cette manière là qu'on avait procédé moi même personnellement j'avais déposé mes pièces après analyse on m'a invité à une première réunion devant une première commission on m'a posé des questions une deuxième commission ensuite on m'a envoyé une correspondance pour dire que j'ai été choisi comme moi c'est comme ça qu'on l'avait fait on ne sait pas s'il y a autre chose maintenant en ce qui concerne les procédures d'urgence on voulait parler des marchés appel d'offres restreints et appel d'offres gré à gré donc c'est ce qui fait actualité pour les gens comme si c'est quelque chose qui est satanique quand on parle de marchés gré à gré au marché appel d'offres restreints oui c'est une catégorie des marchés comme toutes les autres catégories des marchés tout comme on peut avoir un appel d'offres national un appel d'offres international il y a appel d'offres restreints il y a aussi un marché gré à gré mais la loi fixe les conditions pour lesquelles on peut passer un marché gré à gré moi je vous dis si vous êtes une autorité contractante vous demandez une dérogation à la CNMP pour passer un marché gré à gré et que les conditions ne sont pas remplies on vous dit non dans telle ou telle situation voilà comment on fait si vous le faites vous-même ok mais si vous envoyez ça à la CNMP toutes les autorités contractantes peuvent le témoigner quand ça ne va pas on ne vous envoie même pas une correspondance on vous invite à venir avec vos techniciens on regarde ensemble ce que dit la loi vous voulez passer le marché voilà comment on fait voilà comment on fait voilà comment on fait parce que la CNMP n'est pas là pour bloquer le pays la CNMP n'est pas là pour bloquer les marchés parce que nous avons un seul état donc nous ne sommes pas en face du gouvernement donc quand un marché arrive on veut le faire de telle ou telle manière on dit voilà comment voilà ce que dit la loi vous voulez utiliser telle ou telle telle ou telle manière pour passer le marché mais on ne peut pas avancer ainsi et si tout est correct la CNMP donne l'avis favorable après l'avis favorable le contrat à préparer signé on envoie la CNMP la CNMP envoie la coup de compte pour avis motivé après la coup de compte on retourne encore à la CNMP pour validation à partir de cette date de validation le marché commence c'est comme ça ça se fait pour pour tous les marchés maintenant subdivision des marchés jusqu'à présent la loi ne donne pas autorisation à la CNMP comme je l'avais dit dans la présentation d'aller cuisiner les autorités contractantes pour savoir tel ou tel marché est-ce que ça arrive à tel montant ou à tel autre montant donc nous travaillons sur la révision de la loi peut-être la révision de la loi on pourrait avoir un article nous autorisant à le faire tout comme toutes les autorités contractantes sont contraintes à envoyer le plan prévisionnel au début de chaque année mais dans la loi il n'y a pas un article qui dit à la CNMP si une autorité contractante n'envoie pas le plan prévisionnel qu'est-ce qu'on peut faire ? donc on est bien obligé de caresser l'autorité contractante pour dire non il faut le donner il faut envoyer etc mais s'il y avait un article qui disait si vous n'envoyez pas votre plan prévisionnel la CNMP ne va pas analyser votre marché à ce moment-là l'autorité contractante serait obligée de nous envoyer le plan prévisionnel au début de l'année on a fait beaucoup d'efforts à ma première année on a eu seulement 4 plans prévisionnels mais cette année-là on est près d'une trentaine donc il y a une augmentation considérable mais avec beaucoup d'efforts maintenant c'est avec ce plan prévisionnel-là que la CNMP est en mesure de publier la commande publique de l'État tous les fournisseurs les entrepreneurs qui sont sous place vont voir la commande publique à ce moment-là ils vont se préparer pour participer à l'appel d'offres donc comme nous l'avions dit au départ nous faisons tout ce qui est nécessaire pour faire avancer le système mais chaque acteur doit jouer sa partition c'est comme une grande chorale pour que la chorale elle chante bien faudrait-il que toutes les voies soient harmonisées dans le cas contraire on va avoir toujours des difficultés maintenant qui devrait dépasser les soeurs d'intervention de la CNMP passons à la mission de l'UALC on intervient au niveau de la répression avec des enquêtes des enquêtes qui sont initiées à partir de plaintes ou de dénonciations donc notre action en fait elle est ponctuelle on n'intervient pas de manière systématique sur tout ce qui se passe au sein de l'administration publique on reçoit une plainte et on agit on mène une enquête maintenant sur quoi est-ce qu'on mène des enquêtes on mène des enquêtes sur des actes soupçonnés de corruption qui ne peuvent ne pas concerner l'argent je vais vous dire par exemple est-ce qu'il faut un arrêt de débats c'est une question peut-être que je pourrais poser à toute l'assistance est-ce qu'il faut un arrêt de débats par exemple pour un cas de versement de pot de vin est-ce qu'il faut un arrêt de la cour des comptes pour poursuivre un cas de versement de pot de vin oui ou non non est-ce qu'il faut un arrêt de débats pour poursuivre un cas de surfacturation non est-ce qu'il faut un arrêt de débats pour poursuivre un cas de favoritis de trafic d'influence d'abus de biens sociaux donc la grande majorité des actes de corruption sur lesquels on est amené à inquiéter ne nécessitent pas d'arrêt de débats donc je pense que parler d'arrêt de débats dans tous les coins à tout va vite quelque part c'est quelque part favoriser une approche je dirais réductionniste même de la corruption alors qu'il y a toute une curielle d'actes de corruption qui n'ont rien à voir avec le détournement de fonds publics et qui concernent uniquement le comportement de l'agent en question donc c'était juste pour réagir par rapport au développement du professeur Dorval maintenant et l'ambassadeur de l'Union Européenne se demandait combien de personnes travaillent au sein de l'unité et combien sommes assujettis combien sommes concernés par les activités d'enquête donc la présidente du panel avait bien précisé demain il y a un panel vraiment particulier qui est réservé à l'unité de lutte contre la corruption donc à ce moment vraiment on pourrait amplement discuter sur le passé sur le présent et sur l'avenir même de l'institution et je pense qu'à ce niveau même on pourrait même aller jusqu'à la réflexion sur le parquet financier international qui est à l'ordre du jour à l'heure qu'il est donc véritablement toutes ces questions qui ont été posées d'après moi auront beaucoup plus d'impact auront de meilleures réponses plus élaborées à l'aide du panel qui sera constitué demain matin donc c'est tout ce que j'avais à dire par rapport à moi je suis en désaccord avec vous également il me semble que vous n'avez pas lu le décret sur la Courche du Bébécois vous n'avez pas lu la Constitution il y a un décret sur la Courche du Bébécois avant de venir je l'ai lu là où l'on parle d'arrêt d'Ibel arrêt de quittis on parle de manifestation on parle de vol on parle de détournement il faut vous rappeler oui mais ça c'est autre chose attend oui je vous dis c'est ce que j'ai dit oui quand on voit il y a un conflit de compétences quand on parle de détournement du fonds public quand vous faites une enquête il y a un directeur général qui a été arrêté sur le rapport du LCC mais qu'est-ce que vous avez vous avez été audité sa gestion c'est sur la base de quoi oui mais qu'est-ce que vous faites maintenant vous faites une enquête vous êtes dans l'enquête dans les comptes l'audite c'est systématique et régulier oui mais quand même même si c'est ponctuel l'intéressé a été le problème c'est que le problème c'est que il y a une institution qui est là qui n'est pas fonctionnelle on a créé une autre institution c'est ça le problème qui est posé l'institution ne fait pas son boulot on a créé une belle institution on a financé qu'est-ce qui s'est passé en 2004 on ne pouvait pas poursuivre les gens qui ont travaillé sous le gouvernement du président de l'époque on a fait on a créé une commission la commission a produit son rapport le rapport devait être validé par la cour des comptes moi j'ai rencontré le commissaire du gouvernement qui m'a dit qu'il ne pouvait pas poursuivre parce qu'il n'y a pas d'arrêt débat on a contourné la cour des comptes en créant une commission parallèle et la cour des comptes est une institution qui est là les membres sont présents mais j'ai rencontré un conseiller il m'a dit maître Dorval on ne validera pas le rapport de la cour des comptes c'est ça le problème qui est posé maintenant on a créé ULCC parce que avec les membres de la cour des comptes on ne pouvait pas poursuivre c'est ça le problème qui est posé maintenant on a créé ULCC mais ULCC les gens disent que la cour des comptes ne lutte pas contre la corruption c'est une institution qui lutte contre la corruption pour qu'on puisse parler de malversation même de la facturation la cour des comptes fait le contrôle à la postéorie il peut aller jusque là pourquoi il ne peut pas contrôler la sous-facturation c'est du tout le monde de l'argent mais ça ne relève pas de la compétence de l'ULCC parce que la cour des comptes est une institution constitutionnelle vous êtes une institution créée par un décret inférieure à la constitution moi je suis pour qu'on fasse fonctionner la cour des comptes d'abord mais surtout on va voir ce qu'on peut faire avec l'ULCC il y a d'autres aspects de la corruption qui ne sont pas pris en compte je suis d'accord par la cour des comptes mais l'ULCC ne peut pas supplier aux carences de la cour des comptes maître Dorval je crois qu'on vous attendra demain matin ce serait bien maître Dorval est-ce que vous allez venir demain matin à 8h30 bien non 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 les trois ténors de l'ULCC ne seront plus là maître oui non vous ne serez pas discutant mais le bâtonnier oui le bâtonnier sera là il saura certainement quoi dire mais avec la verve et la compétence polémique de maître Dorval bien je crois que sur cette sur ces compliments échanger et ah bon il y a une question qui vous était adressée le maître Dorval oulala ça va provoquer encore oui le discutant doit discuter c'est exact et bien je remets écoutez non je crois que c'est vraiment difficile non mais à condition maître que tu ne tu ne reprendras pas non est-ce que vous allez répondre en une minute toi oui je ne sais pas s'il s'agissait d'un commentaire ou d'une question de la part du professeur Dorval qui a dit que que fait le crève c'était ça la question oui je vais vous répondre et mon intervention aura deux aspects c'est que dans la lutte contre le blanchiment d'argent il y a au moins trois étapes il y a la prévention il y a la détection il y a la répression et le travail de le crève constitue la prévention et la détection donc une fois que le crève fait son enquête on produit d'approfondir le rapport que le crève a envoyé et peut-être d'aboutir au jugement définitif sanctions peines etc donc c'est le premier aspect le deuxième aspect c'est que le crève je le répète c'est une institution d'intelligence financière qui travaille dans l'anonymat quelque chose donc on a une obligation de secret professionnel et c'est même dit par la loi je vais vous citer l'article c'est l'article 45 de la loi de 2013 qui dit que les agents de le crève sont ténus au secret professionnel et des peines sont prévues à l'article 323 du code pénal elle dit si le crève travaille sur un dossier et le crève décide de mettre ou bien de franchir la confidentialité du dossier et de mettre ces dossiers au grand public ou dans la presse par exemple c'est puni par la loi donc c'est pour vous dire qu'on a une obligation c'est prévu par la loi c'est qu'on a une obligation du secret on publie nos activités sur notre site internet je peux vous donner le site sur les activités de l'UCRF mais sur les dossiers individuels il faut comprendre qu'en tant qu'avocat que la présomption d'innocence ne nous permet pas de publier les noms des personnes sur lesquelles on travaille très bien bon je crois que écoute non mais non non un seul mot sûrement pas toi toi pas un seul mot non non que l'avocat est lié par le secret les répétions concrètement conduisent dans les textes à l'avocat de se dévier de ce secret secret qui est qui a le devoir il a le devoir absolu de protéger le souhaiter les informations que c'est la communauté bien merci maître merci maître bien écoute cette fois-ci c'est la fin non 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 c'est la fin des fins c'est non oui très bien tout le monde a terminé moi aussi en remerciant les panéristes en rendant donc le micro à un organisateur de la conférence bonsoir merci madame Maniga merci aux différents intervenants le débat fut animé mais instructif passionné alors on va on va enchaîner rapidement sur ce qui était à la base l'avant-dernier panel du jour mais par la force des choses sera le dernier panel le dernier étant prévu pour demain matin à l'ouverture on va donc continuer sur le panel pratique de lutte contre la corruption je vais donc demander à monsieur Edouard Poult coordonnateur du conseil haïtien des acteurs non étatiques en âne monsieur Vincent Dégère ambassadeur chef de délégation de l'union européenne en Haïti et monsieur Jake Johnson économiste chercheur au Center for Economic and Policy Research de nous rejoindre donc ça sera les intervenants et en discutant nous avons monsieur Fred Séraphin juge dans l'état de la Floride à Miami et en modérateur le réalisateur monsieur Arnold Antonin merci bonne continuation je laisse ce micro et voilà